L'Enfer de Dante, qui compose la Divine Comédie de Dante Alighieri, est une oeuvre italienne très importante du XIVe siècle qui a énormément marqué l'art sur la conception de l'enfer et qui se trouve de nos jours souvent dans la culture populaire. Tout le monde en a déjà entendu parler, les 9 cercles de l'enfer, tout ça, mais personne ne connaît vraiment l'histoire du livre. Il est temps d'y remédier. L'histoire commence et Dante est perdu au milieu de la forêt. Il marche, il marche et arrive au pied d'une colline. Problème, il y a trois vilaines bébêtes qui lui bloquent le passage. Une panthère, un lion et une louve. C'est alors qu'apparaît un homme, Virgile, le Virgile qui a écrit l'Enéide, le récit du périple du Troyen aîné au 1er siècle avant notre ère. Dante le voit et le supplie de l'emmener jusqu'à la porte de Saint-Pierre pour qu'il puisse accéder au paradis, alors qu'il n'est même pas mort. Virgile lui dit qu'il devra prendre un chemin terrible, rempli de corps tourmentés, brûlant dans les flammes, souffrant d'autres sévices, criant de désespoir l'enfer. Du coup, Dante, il est un peu réticent. Il doute un peu, il ne se sent pas d'affronter ce terrible voyage. Mais Virgile lui dit qu'il ne doit pas douter. Et que s'il est ici, c'est grâce à Béatrice, l'éternel amour de Dante. C'est elle qui l'a envoyée pour l'aider, alors qu'il était paumé. Entendant cela, Dante fut gonflé à bloc, prêt pour affronter son terrible périple. Ils arrivent devant une porte, la porte de l'enfer, où il est écrit « Par moi, vous pénétrez dans la cité des peines. Par moi, vous pénétrez dans la douleur sans fin. Par moi, vous pénétrez parmi les âmes errantes. La justice inspira mon noble créateur. Je suis l'œuvre de la puissance divine, de la sagesse suprême et de l'amour. Avant moi, rien ne fut créé à part les éternels. Et moi, je suis éternel. « Vous qui entrez, abandonnez tout espoir. » Oh, ça donne envie d'entrer ! Dante commence à flipper, mais Virgile le prend par la main pour le rassurer, pour qu'il pénètre dans le sombre tunnel. Et je ne vous parle pas du cul de Dante. À peine ils pénétrèrent la porte, qu'ils les entendirent. Les pleurs, les cris, les lamentations des damnés. Ici sont condamnées les âmes des personnes qui ont vécu une vie ni bonne, ni mauvaise, aux côtés des anges qui ne se sont ni rebellés, ni qui ont combattu pour Dieu, des anges qui n'aimèrent qu'eux-mêmes. Ils sont bloqués ici, car ni le paradis ni l'enfer ne veulent d'eux. Condamnés éternellement à se faire piquer le cul. Oui, oui, piquer le cul ! Parce qu'ils sont à poil, et qu'il y a plein de guêpes et de temps qui leur piquent de partout. La joie en enfer sans y être. Dante et Virgile arrivent près d'un fleuve, l'Achéron. Et là, il y a un vieux mystérieux qui débarque. Enfin, un vieux tout court, mais c'est mystérieux les vieux. C'était Caron, le nocher de l'enfer. Celui qui, en échange d'une obole, d'une pièce, fait traverser le fleuve. Mais généralement, c'est plutôt le Styx que Caron fait traverser. Caron ne veut pas le laisser passer, lui qui est vivant. Car il faut pour son corps une barque plus légère. Néanmoins, il lui dit qu'il existe d'autres passages pour continuer sa route. D'un coup, la terre se mit à gronder. Ce qui fit bien flipper Dante qui s'évanouit. Un coup de tonnerre réveilla Dante, qui se trouvait au bord d'un abîme si sombre qu'on ne voyait même pas le fond. Virgile était là, à ses côtés, et lui dit que c'était dans cet abysse qu'il devait se rendre. Ils entrèrent alors dans le premier cercle des enfers, les Limbes. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le sujet, c'est ici que se trouvent les âmes de ceux qui n'ont pas été baptisés. Donc ceux qui sont encore marqués par le péché originel. Même s'ils ont été des personnes bonnes, pieuses, ils sont quand même interdits de paradis. Virgile fait partie de ces âmes, nées à une époque où le baptême chrétien n'existait pas encore. Il a d'ailleurs vu Jésus venir sauver les âmes d'Adam, Noé, Abraham, etc. qui étaient enfermés en enfer, et que Jésus est venu secourir le jour de sa mort. Histoire que l'on retrouve dans les évangiles de Nicodème, et que j'ai mis en scène dans ma vidéo sur Belzébuth. Nos deux compères parcourent la foule d'âmes, et tombent nez à nez avec quatre ombres. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, non, je rigole. C'est juste Homère, Horace, Ovid et Lucain. Ils tapent la discute, ils sont potos avec Virgile, et accueillent chaleureusement Dante. Et on peut dire qu'ils sont bien lotis. Ils vivent sous un ciel ensoleillé, dans un grand château, où on peut retrouver tout un tas de personnalités, comme Aristote, Socrate, Platon, Diogène, Hippocrate, et j'en passe. Ah bah ça va, ils sont pépous en enfer eux. Mais pas le temps de boire un coup, le voyage devait continuer. Direction le deuxième cercle. Le gardien de ce cercle est Minos, fils de Zeus et d'Europe. Ils pèsent les crimes de chaque âme pour les envoyer dans leurs cercles respectifs. Le deuxième cercle est aussi l'endroit où sont envoyées les âmes qui ont été perverties par la luxure. Mais aussi des personnes qui sont mortes à cause de l'amour. On peut y retrouver Hélène de Troyes, Achille, ou encore Cléopâtre. Ils sont condamnés à être emportés par une tornade contre les flancs escarpés de l'abîme et s'y fracassent inlassablement. Aïe ! Ils firent la rencontre d'une femme qui fut tuée par son mari. Lorsque celui-ci la trouva dans les bras de son frère à lui, qu'il tua également. Dante écouta leur histoire et tombia encore dans les pommes. Je me demande s'il n'a pas des carences, le garçon, à s'évanouir comme ça. Lorsqu'il s'éveilla, il se trouva sous une pluie incessante et glaçante. Il se trouvait en Bretagne. Oh, ça va, je rigole. Il se trouvait dans le troisième cercle avec une météo infernale. Mélangeant pluie, neige, grêle, rendant le sol plein de bouillasses dégueulasses. Même s'il y avait des nanas sexy en bikini qui se battaient là dans la boue, ça me donne quand même pas envie d'y aller. Quoique. Ce cercle est celui du péché de la gourmandise. Et Cerbère en est son gardien, qui lacère et dévore les corps des pêcheurs. Voyant notre duo arriver, il se mit à gronder, ouvrant ses trois gueules pleines de gros. Mais Virgile ne se démonta pas. Il savait quoi faire. Il prit de la boue et la balança dans les gueules de la bête, ce qui l'apaisa. Ok. Quatrième cercle, celui des avares et des prodigues. Gardé par Plutus, le dieu grec des richesses, qui cria à leur arrivée Papé Satan, Papé Satan Halep. On dit aussi que c'est Pluton, le hadès de la mythologie romaine. Et lui aussi, divinité de la richesse. Mais pareil, Virgile couille de titane, lui gueule un peu dessus, et Plutus s'écroula à terre. Peut-être même en pleurant, mais c'est pas marqué. Ils croisèrent alors les âmes de ceux qui vivaient ici. Celles des avares, des cupides, de ceux qui ne pensaient qu'à l'argent. Ils sont tous là à faire des allers-retours en poussant une pierre et en s'insultant. Et parmi eux, on retrouve de nombreux hommes d'église et même des papes. Ils traversèrent ces âmes et arrivèrent près du Styx, où des âmes de personnes à poil encore plongeaient dans des eaux sales et bouillantes. Et ils se battaient les uns avec les autres. C'était l'entrée du cinquième cercle, celui des coléreux. Ils arrivèrent devant une immense tour, puis vint Pléguias, le nochet de ce fleuve, qui les fit traverser en ronchonnant. Et ils accostèrent près des portes d'une cité qui s'appelle Dithé, une ville remplie de démons. Et ces démons, bah, ils veulent pas les laisser passer. Normal, vous me direz, le mec, il est pas mort, il se trimballe tranquillou en enfer comme si c'était chez lui. Faut pas déconner ! C'est alors qu'apparurent trois furies, les Zérignies, des fins oiseaux assoiffés de sang avec des serpents en guise de chevelure. Et elles n'avaient qu'une chose en tête, les transformer en statues de pierre comme le faisait leur maîtresse, la Gorgogne-Méduse. Ils se protégèrent les yeux et vint alors quelqu'un pour les sauver, un être céleste qui éloigna les créatures et fit ouvrir avec Faka les portes de la cité, sermonnant les vilains démons qui voulaient pas les laisser entrer. Puis, aussi vite qu'il apparut, il repartit, sa mission accomplie. Entrant dans la ville, ils découvrirent un paysage désolé, rempli de tombes dont les couvercles étaient ouverts et d'où s'échappaient des cris de douleur. Le sixième cercle de l'enfer. Ici sont condamnés les hérétiques Hérétiques ! Obluché ! Épicure et ses fidèles et le pape Anathazée. Condamnés à quoi ? On sait pas trop. Ils sont dans les tombes et peuvent sortir une partie de leur corps pour taper la discute, notamment avec Dante. Ils continuèrent leur route, atteignant le bord d'une falaise qui laissa découvrir un paysage maudit. Le septième cercle, celui des personnes violentes. Le cercle est divisé en trois parties. La première est pour ceux qui ont été violents avec les autres, ceux qui ont tué, blessés, volés, fraudés, qui ont causé la ruine de quelqu'un. On y retrouve Alexandre le Grand ou encore Attila le 1. Ils ont des centaures pour bourreaux qui leur tirent des flèches dans le cul et ils sont également bouillis dans un lac de sang en ébullition. Et c'est d'ailleurs un centaure qui va les guider jusqu'à la partie suivante qui se trouve dans une forêt. Sauf que c'est une forêt pas comme les autres. Enfin, les arbres ne sont pas comme les autres car c'était autrefois des êtres humains qui peuvent parler et qui saignent quand on leur casse des branches. C'est la partie de ceux qui ont été violents avec eux-mêmes, qui dilapident leur richesse, qui font n'importe quoi avec et qui se plaignent après. C'est également là que sont envoyées toutes les personnes qui se suicident. Pour avoir mis fin à leur corps de chair, ils sont dépourvus de leur corps, transformés en graines qui laissera sa place à un arbre et dont les feuilles sont dévorées par des harpies, ce qui leur causera de terribles souffrances. Et le jour du jugement dernier, ils ne pourront pas récupérer leur corps et seront contraints de porter leur dépouille et d'aller la clouer sur l'arbre qu'ils étaient si j'ai bien compris. Comment porter leur dépouille s'ils n'ont plus de corps ? Ça par contre, c'est un mystère. On arrive maintenant à la troisième partie du cercle qui est un immense désert avec des flocons de feu qui tombent du ciel. Ce lieu est réservé à ceux qui ont été violents avec Dieu, les blasphémateurs. Mais aussi à ceux qui ont été violents contre la nature. Et je ne parle pas de ceux qui ont piétiné de jolies petites fleurs. Non, je parle des sodomites. La sodomie, c'est pas gentil. Puisqu'ils ont le feu au cul, alors ils sont condamnés à la voir éternellement. Et pas que le cul d'ailleurs. Et pareil pour les blasphémateurs. On ne leur lave pas la langue avec du savon, mais avec du feu. Pour passer au cercle suivant, le huitième, ils avaient besoin d'une monture volante. Et si vous trouviez déjà que Virgile était badass avec son énorme paire de couilles, alors vous allez être contents. Car le mec fit appel à un dragon à tête d'homme qu'ils chevauchèrent pour descendre dans le cercle suivant. Et celui-ci porte un nom, Malephose. Et ce cercle, il est divisé en dix fausses ! Ouais ! C'est le cercle des trompeurs. Et des trompeurs, il y en a de toutes sortes. Les séducteurs, les flatteurs, les hypocrites, les voleurs, les sorciers, les devins, les charlatans, les alchimistes, et j'en passe ! Chaque fausse est remplie de diables, armés de piques, qui plantent les damnés, les brûlent, les plongent dans de la poie bouillante. Et encore une fois, Virgile les fit passer sans encombre lorsqu'un groupe de démons voulait les intercepter. Plus que ça, une escouade de démons les escorta jusqu'à la sortie de leur fausse en trompétant du cul. Oui, oui, c'est vraiment ce qui est écrit. Dans d'autres fausses, les âmes portent des manteaux en plomb, se font attaquer par des serpents. On retrouve dans ce cercle des personnages connus. Jason, Ulysse, Diomède, ou encore Mohamed, que l'on connaît en Occident, surtout sous le nom de Mahomet. Il y serait pour avoir engendré des scandales et des schismes donnant naissance à la religion musulmane. Attention, c'est pas moi qui le dit, c'est Dante. Et au fond du cercle, entourant le neuvième et dernier cercle, se trouvent des géants enchaînés dont la moitié du corps est enfoncée dans des puits. L'un d'entre eux, Dante, le seul géant qui ne s'est pas rebellé contre les dieux et du coup le seul à ne pas être enchaîné, les fit descendre dans le dernier cercle, celui des traîtres. Cet étage est composé d'un immense lac gelé fait des eaux du Cocyte où les âmes des traîtres sont enfermées, encore une fois, en plusieurs parties. Les traîtres à leurs parents sont enfermés dans la glace jusqu'au cou, la tête penchée en avant. La demeure se nomme la Cahine. Les traîtres à leur cité sont également enfermés de la même façon, dans une zone que l'on appelle l'Anténor. Ensuite, dans l'Ape Ptolémée, se trouvent les traîtres à leur hôte. Ceux-là sont enfermés dans la glace allongée sur le ventre. Vous voyez les noces pourpres dans Game of Thrones ? Eh bien, c'est là que les organisateurs finiront pour avoir massacré leurs invités. On retrouve aussi l'âme de ceux qui ont leur corps possédé par un démon sur Terre, démon qui en a pris le contrôle. Et enfin, dernière partie du cercle, dans la Judaée, en référence à Judas et qui y réside, bien évidemment, ici se trouvent les traîtres à leur bienfaiteur. Et on retrouve également, vous vous en doutez, Lucifer. D'ailleurs, ici, il est considéré à la fois comme Lucifer, Satan et Belzébute. Il est représenté d'une façon horrible. Il a trois têtes. La première est rouge, représentant la colère. La deuxième est livide, blanc jaune dégueulasse comme quand on est malade et qui représente l'impuissance. Et la troisième est toute noire, symbolisant l'ignorance. Chacune de ces têtes mâche les éternels coupables. Judas, qui a trahi Jésus, et Cassius et Brutus, qui ont trahi César. Il possède trois paires d'ailes de chauves-souris qui l'agitent sans cesse pour essayer de se sortir de là. Car lui aussi est emprisonné ici, jusqu'à la moitié de son corps. Et même pas le temps de taper la discute avec Lulu, que Virgile dit à Dante que maintenant qu'ils avaient tout vu de l'enfer, interrogeant de nombreuses âmes emprisonnées, il était maintenant temps de continuer leur route direction le purgatoire. Et pour cela, ils passèrent par un trou entre la glace et Lucifer, et ils devaient utiliser les poils de l'ange déchu pour descendre. C'est ainsi que se termine l'escapade en enfer de Dante. Ouais, c'est tout. Tout ça pour ça. On s'attendait à un truc stylé à la fin, mais que dalle. Un peu la déception quand même. Je vous ai épargné toutes les rencontres avec les damnés, quasiment que des Italiens, qui donnaient des exemples de vies pleines de péchés, expliquant leur présence dans leurs cercles respectifs. Donc, je récapitule vite fait et j'ajoute quelques précisions. L'enfer est sous forme d'un entonnoir, résultat de la chute de Lucifer. En gros, en tombant sur le ciel, il a fait un gros cratère, sauf qu'il n'a pas directement touché le sol. C'est la terre qui ne voulait pas toucher son corps et qui s'est écartée sur son passage. D'ailleurs, c'est de cette même terre que forme la montagne du purgatoire. L'enfer est ensuite divisé en neuf cercles. Premier cercle, les Limbes, où sont envoyés les païens et les non-baptisés. avec comme gardien Caron ou du moins comme passeur. Deuxième cercle, pour le péché de la Luxure, avec Minos comme gardien et qui envoie les âmes dans les autres cercles. Troisième cercle, pour les péchés de la Gourmandise, avec Cerber comme gardien. Quatrième, pour les Avares et les Cupides, avec Plutus comme gardien. Cinquième cercle, pour les péchés de la Colère, avec comme gardien et passeur Pléguias. Sixième cercle, la cité de Dithé, avec comme gardien les Zérignies et Méduse. Le septième, c'est pour les violents et le huitième pour les trompeurs. On n'a aucune info sur leurs gardiens. Et enfin, le neuvième et dernier cercle, pour les traîtres, avec Lulu comme gardien, même si lui aussi est emprisonné. Beaucoup pensent que c'est canon pour l'église, un peu comme la Bible, mais pas du tout ! C'est une histoire, un poème, écrit en vers, et qui raconte un récit comme si Dante avait vraiment fait un voyage en enfer. De plus, il mélange à la fois la mythologie grecque-romaine avec les fleuves de l'enfer tels que le Styx, avec certaines divinités comme Caron, Cerber, Minos. À ça, il ajoute des trucs chrétiens qui ont été intégrés tardivement à la religion, comme les limbes et le purgatoire, qui ne sont apparus qu'à partir du 11e et 12e siècle. Ensuite, il rencontre de nombreuses personnes qu'il a connues lui-même et qui ont même prédit des choses qui allaient lui arriver dans son futur. Et que du coup, Dante savait déjà lorsqu'il a écrit son oeuvre, comme par exemple son exil de la ville de Florence. Parce que oui, Dante faisait de la politique. Il faisait partie du conseil des saints qui participe à la direction de la ville. Mais les choses se sont un peu mal passées, car lui et son parti étaient contre le pouvoir de l'église et voulaient que la ville s'en défasse. C'était la guéguerre entre eux, notamment avec le pape Boniface VIII, qui le condamna au bannissement puis au bûcher. Au bûcher ! Donc forcément, Dante, il se casse de sa ville chérie. C'est là qu'il écrit sa divine comédie, s'inspirant de sa vie, de ses relations, de ses mésaventures. Un genre de voyage initiatique, remettant en cause sa vie, méditant sur ses actions. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, l'église détestait Dante. Et encore plus une fois que son oeuvre est publiée, où il décrit la damnation de plusieurs hommes d'église, dont des papes. Impensable ! Blasphème ! Calomnie ! C'est l'oeuvre du diable ! Sauf que Dante, bien qu'exilé, a grandement influencé Florence, et même toute l'Italie. Et des siècles plus tard, au XIXe, c'est devenu un personnage très important. Un père de la nation italienne, qui a d'ailleurs influencé que l'italien devienne la langue nationale de l'Italie. Tout ça en partie grâce à sa divine comédie. Du coup, l'église, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle s'approprie l'image de Dante et en fait un représentant du catholicisme. Alors qu'à son époque, elle voulait le cramer. Et Dante, jusqu'à sa mort, il détestait l'église. Donc, qu'est-ce qu'il dirait maintenant s'il pouvait parler ? Il leur dirait sûrement d'aller se faire foutre. Mais bon, maintenant, il ne peut plus rien dire. Et vaut mieux avoir une bonne image qu'une image ternie. Bref, tout ça pour dire que l'enfer de Dante n'est qu'une histoire, une fiction créée de toutes pièces. Mais qui reste cool, là ? Bon, à lire, c'est quand même chiant. Et comme je ne suis pas italien, ben, je ne peux pas lire en verre. Mais son lore est cool, mais c'est qu'une histoire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501